Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir comment vendre des mugs en print on demand sur les marketplaces. Les mugs font partie de notre quotidien et c'est le cadeau incontournable pour toute occasion. Et je vais vous partager avec vous des trucs et astuces pour mettre en valeur vos mugs, pour attirer plus de clients et faire des ventes. Alors à tout de suite pour profiter de toute cette valeur ajoutée. Au fil des années, les mugs ont acquis une plus grande importance et une plus grande place dans les foyers. Car ce sont des objets utilisés quotidiennement, que ce soit pour le petit déjeuner ou pour une pause café. Aussi bien pour le bureau que pour la maison. Toutes les occasions sont bonnes. Pour boire différents types de liquides comme le thé, le café ou un chocolat. Pour différents moments de la journée. Que ce soit pour boire un café le matin pour réveiller les neurones. Ou bien rien de tel que de se poser et profiter d'un dernier instant tranquille avant d'aller se coucher. Chaque individu a son rituel incontournable. Donc en choisissant un mug personnalisé comme cadeau, vous ne pouvez pas vous tromper. Car les clients en raffolent. Les mugs et les tasses personnalisées sont les cadeaux les plus populaires. Qui se prêtent bien à un cadeau à différentes occasions. C'est pour cette raison, avec cette vidéo, je vais vous expliquer comment optimiser vos designs pour les mugs. Pour les rendre plus attrayants aux yeux des clients. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Cette chaîne parle d'état d'esprit et de processus. Pour faire votre première vente ou tout simplement booster vos ventes. Dans le business de print on demande ainsi que le e-commerce. On va rentrer dans le vif du sujet. On va tenter de se différencier des autres vendeurs sur les marketplaces. Une chose très importante à savoir lorsque vous achetez un mug. Il faut savoir que généralement le design apparaît seulement sur un côté du mug. On va dire que c'est quelque chose de standard. Mais nous, on voudrait bien que le design apparaît sur les deux côtés du mug. Je vous demande seulement d'imaginer lorsque vous tenez votre mug dans les mains. Et que vous soyez gaucher ou droitier. Et que vous voulez admirer votre mug des deux côtés du mug. Faites-en l'expérience. Selon comme vous tenez le mug. Vous verrez le design apparaître que d'un seul côté. Et d'autre côté c'est le vide. Pour mettre en pratique mon astuce. Pour retrouver un design de chaque côté du mug. On va aller sur Redbubble. Et on va aller sur un design qu'on a déjà mis en ligne. Et on se positionne sur le mug. Qu'on va sélectionner. Car on souhaite remplacer l'image qu'il y a de base. Et avec Redbubble vous avez la possibilité de remplacer individuellement les designs. Et notre but est de remplacer ce design par un design plus optimisé pour le mug. Car le mug a un fonctionnement différent des autres produits. Comme vous le savez. Si vous avez l'habitude d'importer vos designs en ligne. Vous devez placer correctement votre design au centre de l'espace réservé au design. Généralement c'est demandé sur les différents modèles. Comme les t-shirts et les différents vêtements. Mais pour les mugs c'est différent. Et vous allez voir que Redbubble permet plus de largesse. Que beaucoup de vendeurs n'exploitent pas. On voit que beaucoup d'espace n'est pas exploité. Et c'est dommage. Donc pour cela je vais vous montrer un truc et astuce. Qui va vous permettre de faire plus de ventes. Donc je vais résoudre ce problème d'espace. Avec un outil gratuit et facile à utiliser. Il suffit d'être attentif à toutes les étapes que je vais vous montrer. Et tout cela sans utiliser des outils de design payants comme Photoshop et Illustrator. Tout d'abord vous allez sur votre tableau de bord de Redbubble. Et vous allez sélectionner le mug. Vous allez légèrement en dessous sur vue par défaut. Vous allez apercevoir une phrase téléchargée le modèle. J'ai donc importé sur Google Drive les deux fichiers qu'il me propose. Un fichier PNG et PSD. Le format PSD c'est un format supporté par Photoshop. On ne va pas l'ouvrir car il faut posséder Photoshop. Et même si je le possède, dans cette vidéo je n'utiliserai que des outils gratuits. Nous allons donc nous concentrer sur le fichier PNG. Et lorsque vous cliquez dessus, vous voyez un gabarit apparaître vous indiquant la dimension maximale à ne pas dépasser pour les designs à mettre sur nos mugs. Donc les standards pour un mug sur Redbubble est de 1120 pixels de hauteur et 2700 pixels de largeur. Si vous voulez noter les valeurs, vous pouvez mettre cette vidéo en pause et les noter sur un papier pour vous en souvenir. Donc c'était l'étape numéro 1. Nous avons les dimensions maximales pour mettre nos designs sur les mugs. Donc nous allons passer maintenant à l'étape numéro 2. Nous allons aller sur Photopea. Si vous ne connaissez pas Photopea, c'est un service en ligne gratuit qui permet d'utiliser un outil d'édition graphique. En quelque sorte, c'est une bonne alternative gratuit à Photoshop mais en ligne. Assurez-vous que Photopea est en français car il se peut que par défaut il soit en anglais. Si c'est le cas, allez dans la barre de tâches en haut et sélectionnez More, Language et French. On va ouvrir un nouveau projet. Vous pouvez donner un nom au nouveau projet, par exemple Redbubble. Et on va reprendre les dimensions maximum de notre design pour les mugs. Si vous avez noté les valeurs, pour la largeur c'est 2700 pixels et pour la hauteur c'est 1120 pixels. Et en arrière-plan, vous pouvez mettre transparent et vous cliquez sur créer. On souhaite importer notre design. On fait fichier, ouvrir et placer et on sélectionne notre fichier. Ensuite, on place le design dans l'un des deux extrémités. Dans notre exemple, on va prendre tout à gauche. Après avoir importé le design, on va de nouveau importer le même design avec ouvrir et placer. Et cette fois-ci, on va le placer dans l'extrémité droite. Et si tout est ok pour vous, vous pouvez l'enregistrer en formant PNG, c'est-à-dire avec un fond transparent. Tout simplement en faisant fichier, exporter en tant que et PNG. Donc dans cette étape, on a obtenu un fichier image avec nos designs sur les deux extrémités. On va pouvoir passer à la troisième étape. On va revenir sur le tableau de bord de Redbubble. Et on va revenir sur notre produit, c'est-à-dire le mug. Mais cette fois-ci, on va remplacer l'image par notre image qui est optimisée pour le mug. Pour positionner correctement notre design, il va falloir jouer sur la taille du produit. En jouant avec l'outil que met à disposition Redbubble. Et vous pouvez aussi jouer sur le centrage du design, que ce soit verticalement et horizontalement. Et vous pouvez répéter cette opération jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Une fois que c'est bon, vous pouvez appliquer les modifications et vous pouvez admirer le résultat. Et n'hésitez pas à jouer sur la couleur de fond du design pour mieux voir où placer votre design. Car en effet, avec un fond de couleur noir, quelquefois c'est difficile de se centrer. Moi, j'utilise une couleur moins foncée. Et lorsque tout est ok, vous pouvez aller sur appliquer les modifications. Car on a remplacé le design sur le mug par notre design plus optimisé. Maintenant, on peut publier notre design. Et on va vérifier tout ça dès maintenant pour voir si on a bien travaillé. On se retrouve donc sur notre fiche produit de notre mug. Et vous verrez l'image de gauche qui est très explicite. On a les deux anses qui sont dans les deux extrémités, gauche et droite. Qui montrent bien que notre design est présent des deux côtés. Donc, que vous soyez droitier ou gaucher, vous pouvez voir votre design. Je ne sais pas si vous connaissiez cette astuce. Ça m'intéresserait d'avoir votre réponse en commentaire. Il faut l'avouer que la plupart des vendeurs ne connaissent pas. Certains y pensent comme celui-ci. Et d'autres n'y pensent pas comme celui-là. Donc, c'est à vous de vous démarquer et de faire le nécessaire pour que tout soit bien fait. Il ne manque plus qu'à passer à l'action pour ceux qui ne sont pas encore passés à l'action. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Si le contenu vous a plu ou que vous avez trouvé ça très utile, alors soutenez la chaîne par un j'aime. C'est un geste gratuit qui m'aide pour le référencement. Et aussi à faire grandir la chaîne et cela me pousse à vous fournir toujours plus de vidéos de qualité. Les commentaires sont évidemment ouverts si vous voulez me faire un retour sur la vidéo. Je vous partage également des e-books gratuits, un guide de démarrage dans le print on-demande ainsi que sur Merch by Amazon. Vous le trouverez donc en téléchargement, le lien est dispo dans la description. Et au plaisir de vous revoir bientôt, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501